re bonjour à tous si vous venez de voir la première partie de la vidéo de réparation de la 12 51 voilà donc on va on va reprendre là où on avait laissé le sujet c'est à dire lorsque j'avais mis à tremper l'écran donc bref inventaire de ce que l'on a donc j'ai remis donc les boutons à leur place je le fais pas là la vidéo parce qu'il faut retourner pour regarder par en dessous c'est pas très visuel donc avant de m'occuper du pcb je vais nettoyer un petit peu les différents composants donc j'ai un petit peu d'alcool voilà et puis je vais délicatement humecter chacune des parties voilà donc ça c'était pas trop sale donc ça ça va surtout bien sécher pas qu'il y ait de l'alcool qui aille évidemment dans le niveau de l'écran voilà ça risque de faire des gouttes voilà cette partie là je vais je vais la nettoyer un peu j'ai vu qu'il y avait un petit petite trace noir donc avec un coton tige que je trempe dans l'alcool je nettoie un petit peu pour faire disparaître cette trace mais c'est très noir effectivement je sais pas ce que c'est ce que c'est un rapport avec lui l'huile noire je ne sais pas mais il y en a un petit peu qui reste bon c'est pas très grave c'est hors 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 visuel de la calculatrice alors un petit peu d'alcool sur mon chiffon enfin sur mon sur mon petit mouchoir en papier fin voilà et je nettoie l'écran et je le sèche voilà donc je vais le remettre en place donc il y a une partie large de toute façon vous pouvez pas vous tromper il y a une partie large une partie fine mais si vous le mettez dans le mauvais sens ça ne ça ne rentre pas donc voilà c'est la partie large au dessus pareil pour pour la partie métallique sachant qu'il ya un détrompeur qui doit vous interdire de le mettre du mauvais côté ce que j'ai peut-être fait ce n'est pas très clair je vais le tourner ça a l'air de tenir comme ça voilà et puis enfin je remets là la membrane voilà pour tout à l'heure voilà pour ça donc si je vous montre sur ce qui est devenu l'écran alors j'ai une petite surprise c'est qu'en fait il y avait une petite pellicule plastique effectivement j'ai réécouté le la vidéo de robert il en parle mais très vite il dit qu'il va l'enlever bon apparemment il la remet pas donc c'est une bêtise qui n'aura pas de conséquences j'ai laissé moi j'avais laissé la nuit j'ai réécouté également sa vidéo il dit une à deux heures donc il apparemment il a changé sa sa prescription du coup l'acétone s'est évaporé alors toujours utilisé alors soit du métal soit un plastique plutôt épais un parce que l'acétone n'aime pas trop le plastique bon écoutez l'objectif je crois va être atteint et je vais enlever l'écran voilà qui qui reste quand même un peu collé malgré la nuit de bain je ne sais pas trop pourquoi mais bon je pense que ça va ça va être bon l'objectif c'est de pas tordre il faut y aller doucement parce qu'il ne faut pas tordre la partie métallique en fait tout ça c'est pour ça voilà donc ça c'est l'écran usagé dont on n'aura plus besoin et donc je récupère ainsi la partie je n'ai plus besoin de ça l'écran métallique il va falloir nettoyer avec voilà avec peut-être un petit tournevis pour enlever le surplus de colle qui reste alors plus vous laissez normalement dans l'acétone moins il reste de colle comme ça enlevé bon là cette partie là va être un peu un peu longue donc je vais je vais vous laisser je vais couper un petit peu cette partie là et je vous retrouverai tout à l'heure lorsque j'aurai terminé de nettoyer voilà on se retrouve à ce stade là je pense que j'ai bien nettoyer donc à la fois en grattant le surplus de colle avec le tournevis mais aussi en nettoyant avec le coton tige et de l'alcool à brûler voix donc là je me retrouve avec un une partie relativement propre et je vais pouvoir procéder au positionnement en ce de l'écran et donc cet écran ressemble énormément à celui du pc 12 11 enfin vu comme ça puisque c'est l'électronique qui va qui fait la différence pour l'orientation de tout cela donc le trou qu'ici là le point doit se trouver à gauche et l'écran que je vais un petit peu essuyer voilà même si en fait je suis en train d'essuyer la pellicule plastique que je vais enlever donc l'écran vous avez un petit bumper ici et qui doit se trouver à droite et en plus normalement si vous voilà si vous passez comme ça vous verrez qu'il y a une interruption là de des contacts qui correspond à cette partie là donc cette partie là est bien en haut et donc si je le retourne je le place voilà très bien dans le le montage du pour le montage du pc 12 11 l'écran était légèrement plus petit que la partie métallique on mettait une petite cale en papier ce qui ne semble donc pas être nécessaire dans ce cas là alors avant de passer à la suite je vais nettoyer un petit peu les contacts voilà alors pas trop d'alcool j'en ai mis un peu beaucoup je vais nettoyer je vais surtout essuyer après voilà y compris cette partie là voilà c'est a priori bien propre j'essuie voilà voilà pour ça donc l'étape suivante et là l'étape au cours de laquelle je vais remettre les petites bandes souples vous souvenez donc il y en a deux voilà donc je fais attention je ne les prends pas sur la partie du film noir qui ce qui sera apparent lorsque je vais le positionner donc je nettoie un petit peu avec mon papier et un peu d'alcool mon doucement comme ça voilà et je le positionne dans la rainure partie noire vers le haut je termine le positionnement avec mon tournevis mais bon il rentre voilà ne vous inquiétez pas si ça si ça fait des vagues là de toute façon le contact est est plutôt large au niveau du pcb donc voilà ce n'est pas le problème mais il faut surtout pas que ça dépasse voilà pour le premier je vais mettre le second toujours pareil un petit peu d'alcool à brûler sur cette partie là et je le prends pas avec une pince mais toujours sur la partie latérale voilà et je l'introduis dans le bon sens toujours dans la réunion correspondante je termine voilà pour m'assurer qu'il est bien en place voilà donc robert le fait basculer comme ça moi je voilà je vérifie que le trou est toujours du bon côté oui je fais plutôt basculer moi le pcb de façon à ce que la bande souple reste en place mais bon après chacun fait comme il veut voilà je vérifie si c'est là que je me rends compte je n'ai pas enlevé le petit plastique donc je recommence voilà il est toujours à temps d'enlever le plastique je remets tout en place voilà c'est du direct il vaut mieux s'en rendre compte maintenant que tout à l'heure il y a une petite petite saleté voilà c'est à nouveau en place j'enlève un petit coup de final de coton tige avec très peu de voilà d'un côté et puis je sèche avec un autre coton tige voilà je remets bien en place voilà je remets bien en place là voilà Voilà c'est comment là. Donc là c'est parfait. Cette fois-ci j'ai bien enlevé la petite pellicule. Alors je vais l'introduire, voilà. Normalement ça devrait rentrer assez bien assez facilement et je préfère le mettre dans ce sens là moi. Et puis délicatement toujours, je remets les ergots. C'est toujours la partie la plus délicate. Voilà. Voilà, bon. C'est en place, je vais assister un petit peu de ce côté. Voilà, tout est en place. Je constate que le point est bien à gauche, ce qui est plutôt rassurant à ce stade du travail, sachant qu'il ne reste plus qu'à remonter. Remonter tout ça. Voilà, donc je prends mon écran. Je positionne tout ça. Certainement d'abord la carte mère. Petite vérification sur les touches. Alors le problème de cette machine, c'est que l'écran étant tout noir, c'est difficile de vérifier qu'elle marchait. Donc, c'est un peu un pari que j'avais fait. Je n'avais pas de garantie que la machine fonctionnait. Alors, on remet tout ça. On va le faire dans l'ordre. Ça ne sert à rien de vouloir aller trop vite. Voilà, il tient bien à priori. On va le faire dans l'ordre de la machine. Merci. Dernière étape de ce bricolage, le test, je mets les piles, alors il n'y a pas de marque de savoir dans quel sens on les met, mais je vais tenter comme ça, je remets parce que je suis très optimiste, la petite coque avec les deux vis, comme ça ce sera terminé. Les deux dernières vis, voici le pocket, finalement l'écran est beaucoup plus agréable et on peut constater que la machine marche très très bien, quel que soit le mode, voilà, et donc je suis ravi d'avoir pu faire cette vidéo pour vous, je me permets de vous rappeler, compte tenu de la situation, le seul conseil que nous devons suivre, par exemple, en réparant des pocket sharp avec ces écrans de Robert. Voilà, merci à Robert, merci à vous de votre attention et à bientôt sur ma chaîne pour de nouvelles aventures.